Bonjour Jean-René, bonjour Jean-Luc. Alors il fait beau aujourd'hui, les nouvelles sont fraîches. Ça peut aller. Alors les informations locales, les informations de la Bretagne. A Rennes, en ce moment, il y a une grande recrudescence de vols de vélos. Plusieurs centaines de vélos vous attendent au commissariat. Ils ne sont pas déclarés, pas attachés. Ceux qui ont été attachés ont été volés. On me parle de pince-monseigneur, de disqueuse. Certains même auraient plié des vélos en deux. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez perdu votre vélo, n'hésitez pas à contacter Nicolas Prévoteau à l'atelier du Petit Rennes. Morlaix, disparition mystérieuse à Morlaix. Un facteur a disparu. Eh oui. Alors, eh oui, eh oui. Eh oui, c'est triste pour lui. Morlaix. Oui. Disparition. Disparition du facteur de Morlaix. Attention, alerte enlèvement. Le petit Dimitri Lamanda, jeune facteur. Donc avec une veste grise, un zip, une capuche, âgé d'à peine 20 ans, se serait fait enlever ou au moins aurait disparu lundi vers 9h30. Nous avons retrouvé sa camionnette près de Carré Marénec. Donc si vous avez des informations sur le postier, vous pouvez contacter directement le commandant Lagoutte. Et si vous avez une bonne bouteille, vous pouvez lui envoyer, il Lagoutte. Côte d'Armor, maintenant, on se rapproche de la mer. Une invasion d'araignées, donc sur la plage du Palus. Donc effectivement, avec le réchauffement climatique, Jean-René, l'eau devient de plus en plus chaude. Les araignées se sont donc échouées sur nos plages armoricaines. Bac 2017 de l'Académie de Rennes. Un très bon taux de réussite pour l'Académie de Rennes. Je pense qu'on peut en être fier de nos petits étudiants haugénois. 92,6% de réussite. Et combien en France t'olle ? En France, seulement 87,9%. Donc les champions, c'est les Bretons ! J'ai une nouvelle info pour vous, Jean-René. Je pense qu'il va vous intéresser. Il y a Corentin, le Talek et Brie, le Péressec qui nous sortent une nouvelle bière. La bière bretonne. A base de bière brune, de bière blonde, de bière de fruits rouges. Vous avez 20 parfums, plus de 2000 litres de bière chaque mois qui sont brassés. C'est beaucoup, il y a beaucoup d'entre eux. C'est beaucoup. Ça, c'est un projet parce qu'actuellement, ils ont besoin de dons, de participation pour pouvoir remplir les fûts. Donc, il leur manque à peu près 9500 euros. Et il y a une collecte ? Il y a une collecte organisée actuellement sur Rennes. Donc, si vous voulez les aider pour cette association de bière à volonté. Et à voir avec modération, évidemment. Avec modération, tout à fait, toujours. Maintenant, nous allons parler d'une sale histoire. Je parle bien sûr de l'histoire qui est arrivée à Michel et Alain, deux retraités qui avaient un appartement de 20 mètres carrés à Saint-Malo et qui se sont fait saccager leur appartement. Sachant qu'il était en location depuis 6 ans, auprès d'une personne dont nous terrorons le nom, mais qui les a terrorisés quand même un petit peu. Donc, nous avons retrouvé dans l'appartement des poubelles, des déchets, des boîtes de pizza, des araignées, des toilettes remplies d'excréments. Il paraît même qu'il aurait chier dans la douche. Donc, attention avant de louer à n'importe qui. C'est sûr. Maintenant, Chantepi. Nous allons passer au braquage de l'intermarché. Encore une nouvelle fois. Encore une nouvelle fois. Encore une nouvelle fois. Nous en rappelons que ça fait 5 fois en 7 ans quand même. Beaucoup plus seul. Lundi matin, vers 9h45, deux individus se déplacent dans l'intermarché pour endormir deux bouteilles de whisky. Ils ont essayé de mettre les bouteilles et de partir en courant comme des vilains chenappants. Le boucher s'est interposé. Il a été blessé au coude. Saint-Brieuc, un étudiant. Attention, là on parle d'un sujet sensible. Un étudiant s'est fait agresser. Samedi soir, en sortant de la discothèque, le Poumenec, trois jeunes dont nous tairons les identités. Nous les appellerons Rachid, Mustapha et Guénolé. Ces trois jeunes se sont pris à trois contraintes. Coup de couteau, tabassage, vol de téléphone, vol de la feuille, vol de clé de la voiture. Deux ont été retrouvés, un est actuellement en prison. Et en bref, les infos locales régionales. Alors, en bref, Rennes, six blessés dans un accident à la guée. Quibron, feu de friteuse dans un restaurant. Pas de bord, pas de blessés, mais les frites sont carbonisées. Côte d'Armor, championnat de VTT. On vous attend, Jean-René, sur votre BMX tricycle. Démarrage jeudi, donc jeudi prochain. Saint-Anne, festival des galettes du monde. Plus de 18 000 visiteurs pour manger de la bonne galette. Bretonne. Bretonne, vous aimez ça Jean-René Farid ? Comment ? Et pour finir, Lorient, un accident de voiture avec un WC sur la RN 165. Attention au volant. Merci beaucoup Jean-Louis, que des Caranzac. De Caranzac. Merci bien, De Rien. A la semaine prochaine. A la semaine prochaine. Nous avons retrouvé sa camionnette près de Carré-Marénec. Donc si vous avez des informations sur le postier, vous pouvez contacter directement le commandant Lagout. Et si vous avez une bonne bouteille, vous pouvez lui envoyer, il la goûte. Pour qu'il la goûte, le cher Jean la goûte. Bon bref. Les rats et les cafards se sont installés dans cet appartement de la honte. Bref, Michel et Alain n'ont plus pour 1000 euros de nettoyage. Bon bref, Michel et Alain n'ont plus pour 10 euros de nettoyage. Oui, bien, c'est parti. Pour que le construire, si vous avez une Ec друзья. Bon bref, Michel et Alain n'ont plus pour 10 euros de nettoyage. Vous avez une écoute, non ? Je vous réfère. Sous-titrage FR ?